J'ai parlé en Iran avant 1980, mais quand je suis arrivé ici, ça fait 40 ans, mais plus de 40 ans que j'ai inventé cette expression pour la historique politique et le danger de ne pas avoir cette historique politique. Une fois, j'ai exposé ça, on l'a dit sur internet, un premier ministre iranien, Mehdi Bazarkal. Mehdi Bazarkal était premier ministre iranien juste à la veille de la Réunion d'Iran, désigné par Roméni. A l'époque, le président de la République n'était pas dans la constitution iranienne. C'était premier ministre. Et Mehdi Bazarkal était première, première, first, premier ministre. Alors, quand on a parlé de ça, il a dit, c'est une intention d'apprécier, d'ici, d'ici. Et après des années qui lui n'était plus au pouvoir, il a renoncé par l'interview qui était faite par moi, avec moi. Mehdi Bazarkal, un grand divulologue islamique, mais il portait le cravat, c'est vrai, il n'était pas un ayatollah. C'était un ingénieur, il portait le cravat. Lui-même m'a dénoncé, il a dit que nous avons victoire, enfin, dans 50 ans, de ramener l'Islam dans la société et politiser l'Islam. A l'époque du championnat, il était condamné, il est en prison, il était fondé à l'Islam politique. Alors, lui-même, moi j'étais à l'époque à Paris, mais il m'appelle un jour pour me parler au sujet de certaines choses. C'est un sujet d'interview que Mona Naïm, il avait fait avec lui, journal Le Monde. qui ne l'avait pas publié, il m'a demandé si je connais Mona Naïm, je préfère quelque chose pour lui. Après, j'ai dit, c'est toi, par le secours, il a discuté du terrorisme et tout ça. J'ai dit, c'est ce sujet qu'on ne parle pas ici. A l'époque, il a déjà 25 ans. A l'époque, on est resté encore en contact, encore. C'est-à-dire que j'étais en contact en héros, mais ici. Et un jour, je lui proposais d'interviewer, il a accepté. Et c'est là-dedans que Bazargan, c'était un des idolo de la République islamique d'aujourd'hui. Il a renoncé à tout ce qu'il a fait pendant des années, pour islamiser le pays, pour faire la réunion de son islamais. Mais il dit, Bazargan, trouver son nom sur l'intérêt, c'est quelqu'un assez important. Alors, quand les gens assez costauds comme lui, renoncent à la politisation de l'islam, et actuellement, dans tous les pays arabes du monde, il y en a des millions de gens qui pensent comme ça, qui sont en Egypte, qui sont en Tunisie, qui sont en Algérie, qui sont au Liban. La Syrie, l'Ira, pendant des années, avec Saddam. Il était cobaliste, il était marxiste, il était socialiste, mais il n'était pas musulman. Voyez ? Alors, imaginez-vous que maintenant, ici, maintenant, au XXIe siècle, on va à la peur de l'islam. De ne pas diffuser certaines informations, de ne pas parler de certaines choses. Même quand il y a un attentat, comme attentat d'aujourd'hui, c'est bien encore, c'est bien encore. Nous, j'ai entendu tout à l'heure, il y avait quelqu'un, un journaliste, qui voulait dire, « Ah oui, non, si c'était contre l'Occidentaux, ce n'était pas contre les chrétiens, ce n'était pas islamistes. » Et après, il y a d'autres attentats dans le monde qui ont l'oublie. On ne sait pas maintenant pas beaucoup. Pourquoi on a fait ça ? En plus, on donne de temps en temps des mauvaises adresses. On donne de mauvaises adresses, comme quoi ? « Ah, tels gens n'étaient pas présents au travail, tels gens patatis, tels gens patata. » Pourquoi ? Pour prouver la piste. Tout ça, vous savez, ce n'est pas toujours une question de pétrole dollar, question d'avoir peur. Ils ont peur. De temps en temps, ils ont peur. Moi, je vous l'appelle. Je vais vous dire. Mais j'étais en train de parler avec un chef d'Etat d'un pays, là, très prestigieux. On a parlé sur mission politique et tout ça. Vous avez lu mon bouquin, « Enfin, me dire, mission politique », préfacé par un sénateur Henri Kayave. Henri Kayave, c'est quelqu'un, quand même. C'est un grand écrimin. C'est un grand nombre de lois en France. Beaucoup de lois français, c'est grâce à Henri Kayave. Mais beaucoup, beaucoup. IVG, CSA actuelle et beaucoup d'autres lois. Euthanasie et tout ça, c'est Henri Kayave dès le départ. Et après, il donne à Simon Veil cette loi, l'autre. Mais c'est lui qui était le père de plupart des lois humaines en Europe et en France. Henri Kayave, il a cru passer de l'oubli par les guerres historiques. Et ce chef d'Etat européen, aussi, qui avait mis son bouton, là, quand on a parlé, il a dit, écoute, David, nous sommes conscients de cet enjeu. Mets le regard autour de toi. Notre pays, notre pays, il y a plein de musulmans. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas. J'ai peur. Si je dis ça, même peut-être que je vais être tué par mon gars. Je ne sais pas si il est musulman ou non, mais de temps en temps comme ça. Et ça, imaginez-vous que ce n'est pas contre les musulmans, parce que les musulmans sont des êtres humains tellement gentils. C'est l'idéologie. C'est de l'idéologie islam politique. Vous voyez, quand on parle de l'islam politique, on ne parle pas de l'individu. L'individu, il est sain, il est gentil, il est humain. C'est l'idéologie que chaque instant peut fabriquer un terroriste. Et vous pourrez, après, devenir terroriste tout d'un coup. Et comme vous avez pu constater, dans plusieurs actes terroristes qui ont été faits, dans le monde, par les gens, que ces gens-là, c'était qui ? C'était des gens éduqués à l'université, à Londres, à Paris, aux États-Unis, à Belgique. Il y avait de temps en temps des truyants. On sortait de prison. Dans une prison, il est devenu islamiste, djihadiste et tout ça. Il ne pouvait pas aussi s'étenir. C'est quoi tout d'un coup cette idéologie ? Il leur remet une sensibilité religieuse, le paradis, 72 vierges, l'Occident qui est mauvais, etc., etc., ils font ça. Après, ils sont capables de faire contre ces banques et d'autres. Et d'autres. Et voilà. Et voilà. Nous sommes encore tristes ici maintenant. Mais malheureusement, on ne voit pas aucune manifestation, aucune contestation pour dénoncer ces actes terroristes, qu'il fait, on veut qu'il parle de l'Aqbal. Qu'il fait, on veut qu'il parle de l'Aqbal. Qu'il fait, on veut qu'il parle de l'Aqbal. Il crie, on veut qu'il parle de l'Aqbal et tout. Il ne faut pas avoir peur. Vous devez être présent dans la vie sociale. Vous devez être présent. Cette idéologie ne devra pas exister. Idéologie, je parle. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de l'individu musulman. Non. Je parle d'idéologie. Cette idéologie, l'islam fanatique, que tout le monde a condamné, même avant tout, c'est le musulman qui l'a condamné, qui est en train de prendre chaque jour des victimes. D'abord, de musulman même et après, de civilisation judéo-chrétienne, et de... Cet objet, vous avez la parole. Vous avez la parole. 92, 23, 95, mes chers amis. On va vous écouter. Bien sûr, on va vous écouter. Vous avez la parole. Et cette musique que vous aimez beaucoup, on va vous écouter. Sous-titrage ST' 501